On va passer au deuxième pilier. Alors, deuxième pilier, c'est mobiliser les acteurs de la région. Périne Gaudris, Laurent Mirat vont nous rejoindre pour explorer cet engagement avec vous. Alors, ça, c'est le deuxième pilier. Et Périne, là, on parle de la cible annonceur, client que vous voulez entraîner dans ce projet. Comment? Alors, mobiliser les acteurs de la région, c'est les entraîner dans notre démarche, entraîner nos clients, nos abonnés, nos partenaires dans cette démarche, notamment en concevant des offres commerciales porteuses de sens. D'accord. Et ça se représente sous forme d'offres de brand content, du contenu de marque pour aider les entreprises à révéler leurs raisons d'être, à raconter leur histoire, des belles histoires. Et puis, ça passe aussi par de l'événementiel. Mais c'est aussi nouer des partenariats avec des acteurs qui partagent nos valeurs et notre engagement, nos engagements. Alors, on va prendre deux exemples avec vous deux. On commence avec toi. Oui, je vais vous parler d'un projet. Je vous parle d'un projet, en fait, sur lequel on travaille depuis plusieurs semaines. Un beau projet qui verra le jour en fin d'année. Une exposition made in Haute-France. Alors, l'idée, c'est simple et Bruno fait un très joli parallèle en parlant d'exposition universelle, mais adaptée aux Haute-France. Aux Haute-France. Logique, éducative, testée, goûtée. Voilà. C'est pour quoi ? Ce sujet est bien plus que moi, où on va travailler avec la rédaction sur un dossier spécifique qui va parler justement du boisement en Nord-Pas-de-Calais. Mais bien au-delà de ça, on va y associer nos partenaires et c'est une manière très importante pour nous d'aller aborder les annonceurs différentes et les annonceurs et aussi les prospects. Mais il y a une autre dimension. Mais il y a une autre dimension où le fait, c'est d'agir. Donc, agir, c'est quoi ? Tout simplement, avec ce supplément print et digital, on va dégager une marge intéressante sur laquelle on va travailler avec les espaces naturels régionaux pour pouvoir être acteurs. Et donc, on va inviter nos lecteurs, nos partenaires et vous tous aussi à pouvoir planter des arbres l'année prochaine au mois d'octobre. Et de venir pouvoir d'aller boiser. Là, on est en train de regarder sur un espace, sur la sambre notamment. Et si on a assez de budget, pouvoir aller le faire aussi sur un espace entre les deux capes pour pouvoir aller planter des arbres et éventuellement, pourquoi pas, des arbres fruitiers. Alors, je m'adresse au patron de la Voix Média. Donc, bon, bel exemple, une action commerciale, mais qui entraîne les gens à un geste citoyen. C'est ça, ce sont les actions porteuses de sens que nous explique Périne. Alors, c'est quoi le message aux commerciaux ? On va faire que ça ? On a un risque dans les situations qu'on traverse actuellement. C'est de s'éparpiller, de céder à une certaine forme de panique, mais d'impatience qui consiste à nos revenus traditionnels baissent. Alors, il faut aller en chercher un peu partout, comme on peut faire feu de tout bois, ce qui, je pense, est un piège et serait un productif. En revanche, là, on a ce projet fédérateur qui doit nous ramener vraiment dans cette direction-là. Je pense que c'est susceptible de nous permettre d'avoir un nouveau discours vis-à-vis des annonceurs et certainement, ce que l'on disait tout à l'heure aussi, d'enrichir, de nourrir le business et de faire venir de nouveaux annonceurs. Donc, finalement, c'est très, très, je pense, très, très productif. Ça peut fondamentalement changer l'image de la voie du Nord.